Bonjour les Green Witch, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandé, un tuto, un tuto dans lequel je vais vous montrer comment je fabrique ma couronne de fleurs. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc là j'ai mis des roses, des fleurs, un petit peu de toutes les couleurs et j'aime beaucoup quand j'ai une couronne un petit peu fournie. Donc je vous montre tout de suite comment faire. La toute première chose qu'il vous faut pour réaliser une couronne de fleurs, c'est bien évidemment des fleurs et des branchages. Il vous faudra également un fil de fer. Moi c'est un reste de fil de grillage que j'utilise pour faire ma couronne. Une fois que vous aurez placé le fil de fer autour de votre tête en veillant à laisser un petit espace parce que le feuillage et les fleurs vont prendre de la place, et bien vous allez pouvoir donc fermer le cercle, fermer la couronne en faisant bien attention que rien ne dépasse pour ne pas vous blesser. L'un des moments que je préfère, c'est de pouvoir étaler toutes les fleurs que j'ai pu récolter lors de ma promenade ou dans mon jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, nous sommes en place pour débuter la couronne. Alors, il va falloir commencer par du feuillage pour créer, je dirais, la base de votre couronne. Les fleurs vont venir ensuite. Donc ça va être à vous de déterminer quel feuillage vous avez envie de choisir, avec quoi vous avez envie de travailler pour faire la base de votre couronne. Moi, j'ai décidé de travailler cette fois-ci avec du feuillage plus clair qui me semble plus correspondre avec mon envie du moment. Une fois que vous avez donc déterminé votre feuillage de base, vous allez pouvoir le fixer sur le fil de fer à l'aide d'une ficelle. Moi, j'ai une simple ficelle de cuisine. Il est important de prendre une certaine longueur de ficelle parce que vous allez pouvoir réutiliser et faire des nœuds au fur et à mesure de votre couronne. Donc, laissez une certaine grandeur de ficelle. Petit à petit, vous allez donc apporter différentes touches de couleurs et de fleurs à votre couronne. Là encore, je vous encourage de commencer par les choses les plus longues et les plus fines qui vont donner du volume à votre couronne. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir ensuite mettre les fleurs. Voilà, là, j'ai la base de ma couronne. La couronne avance. J'ai continué à installer des fleurs qui sont plutôt fines et légères qui ajoutent du volume à la couronne que je souhaite. Voilà, donc, j'ai intégré de nouvelles fleurs, des fleurs plus grosses et je les fixe, comme vous pouvez le voir, avec les mêmes ficelles du départ. D'où l'intérêt de laisser une certaine grandeur. La couronne prend forme et je place toujours sur le devant de la couronne les plus grosses fleurs. Là, en l'occurrence, ce sont de jolies roses. La couronne de la couronne Voilà la couronne qui est de plus en plus étoffée, je l'ai voulu bien fournie et de plusieurs couleurs mais vous pouvez très bien décider de faire une couronne avec une couleur ou juste deux couleurs, là libre cours à votre imagination. Et voilà la couronne est pratiquement terminée, il ne reste qu'une petite chose à faire, il vous reste en effet à couper les petits fils blancs qui dépassent un peu partout sur votre couronne. Et voilà la couronne qui est véritablement terminée et je la trouve magnifique, c'est vraiment un excellent moment que je passe avec moi-même à fabriquer ces couronnes de fleurs. Voilà, je vous ai montré comment je faisais ma couronne de fleurs, donc maintenant à vous de jouer les Greenwich. Merci d'avoir regardé cette vidéo !